Bonjour à tous et à toutes, on est dimanche, il fait bon et frais en même temps, il y a un vent assez soutenu. Donc j'ai fait une charge complète à 100%, la voiture s'est chargée à 100% sur la prise Green Up sans problème. Il y avait ce matin, j'ai regardé, il y avait 330 km depuis mon smartphone hier soir, pardon parce que la voiture a été chargée hier soir, mais comme les températures ont vraiment été froides cette nuit puisqu'il y avait à peine 4 degrés, du coup de 330 km c'est passé à 322, ce qui est excellent puisqu'il n'y a que 8 km de perdu sur quand même une nuit complète, et puis hier soir jusqu'au matin assez tard, et bien sûr en roulant les températures seront baissées, comme toujours, celles qui sont affichées bien sûr, qui sont réelles. Alors mon objectif, c'est comme je l'avais déjà dit, les sources de la Seine qui se trouvent à la limite des 100 km permises à vol d'oiseaux depuis l'arrêt du confinement avec toujours, bien sûr, des limites à respecter, et bien c'est normal. Beaucoup de bâtards qui se dirigent vers les lacs, ça donne un petit peu de souffle, un souffle hein, le relâchement comme ça, à tout le monde hein. Alors toujours sous Google Android Auto, trajet préparé depuis mon ordinateur et envoyé directement à mon smartphone d'un simple clic de souris. C'est très agréable de pouvoir préparer ces trajets. Alors là où je vais en Bourgogne, il n'y a pas de bornes, enfin du moins il y a des bornes. Malheureusement la borne, la seule borne type 2 accessible, c'est comment la commune, à Chatillon-sur-Seine, est en panne depuis un moment. C'était une borne gratuite, mais elle est en panne depuis un moment, à peine elle a été installée, boum, ça y est. Et ensuite en Bourgogne, il y a une borne qui a été installée intermédiaire entre Chatillon-sur-Seine et Dijon. Il n'y en a qu'une, en type 2, et elle n'est toujours pas connectée ou branchée, je ne sais pas. Sur ChargeMap, c'est indiqué que ce n'est pas fonctionnel. Bon, maintenant il faudrait peut-être bien qu'ils mettent les bouchées doubles. Et surtout qui s'imposent le système suivant, qui est tout simple, rendre les délais compatibles ChargeMap. Parce que les bornes que je vais, si je pousse un peu plus loin, je ne peux pas bien sûr, mais si je pousse un peu plus loin, il y en aura d'autres qui sont accessibles et qui fonctionnent, dans la Côte d'Or, en Bourgogne. Malheureusement, elles ne sont pas compatibles ChargeMap. Et leur bon sang de bonsoir de badge, à ce que je pense, là, je ne vais pas dire le terme, il est compatible avec leur badge à eux. Mais on n'habite pas là-bas, nous, les gens de passage. Et ce ne sont que des gens de passage dans ces coins-là. Alors arrêtez un petit peu avec ça aussi, c'est un message que j'adresse. Maintenant, on en est, là, en 2021, avec le paquet de voitures électriques qui sont vendues. Mais arrêtez de jouer à ceux qui ne savent pas. Renseignez-vous, faites les choses correctement. Parce qu'il y a des gens qui vont râler, qui ne vont pas être contents. Et ça va se savoir. Pareil, une histoire de bon sens. Peut-être que c'est en route, peut-être que ça va être fait avant l'été. L'été, c'est bientôt, enfin, les vacances, ça souhaitait. Si c'est le cas, tant mieux. Je ne dirai rien de plus. Attendons. Il ne fait plus de temps que ce genre de département devait s'équiper. Maintenant qu'ils s'équipent tout doucement, il ne faut pas leur faire peur non plus de trop. Sinon, il ne va pas. Sinon, il va. Sinon, il va. Sinon, il va. Rallonger mon rythme, accélération, freinage, récupération et la vitesse. Ça va rallonger ou raccourcir l'autonomie. Ça va plutôt la rallonger que la raccourcir. Je reçois des commentaires de personnes que je remercie sur leur expérience de consommation sur la Zoé 40 et ensuite sur la Zoé 22 et sur la Zoé 50. La Zoé 50 est surprenante. Elle consomme vraiment apparemment très très peu. Il faut dire que c'est le moteur Renault exclusivement. Et le moteur Renault est beaucoup plus... Il a un rendement supérieur. C'est-à-dire qu'il produit une puissance qui est très excellente avec une consommation moindre que le moteur Continental. Et l'un dans l'autre, de toute façon, en électrique, on sait à quoi s'attendre au niveau de son autonomie. Et ça ne pose aucun problème. Par exemple, si j'avais une Zoé 22, je ne pourrais pas aller... Je pourrais aller jusqu'aux sources de la Seine. Mais pour revenir, ça sera bien compliqué. Je serais en panne. En panne des verges. Alors, oui. Il affiche du 70. Ça, c'est vraiment la plaie, ce truc-là. Je ne comprends pas Android Auto. Sur Waze, c'est la même chose. Sauf que Waze, il est en bleu et lui, il est en vert. Mais franchement, ils ne peuvent pas, chez Google, faire un effort. Ils ne peuvent pas prendre les infos de Waze pour mettre sur Android Auto. C'est la foulelle. Si je veux avoir la bonne vitesse, il faut que je passe sur Waze. Alors, je ne vais pas parler tout le temps parce que je voudrais faire aussi une vidéo touristique. Et que par un moment, quand je vais prendre à partir de Chatillon, vous n'allez sûrement peut-être pas m'entendre beaucoup parler. Je crois que, me connaissant, il va bien y avoir quelque chose à dire. Parce que j'ai filmé déjà une vidéo jusqu'à Chatillon, avec une Zoé City qui était en vente au Garage Renault. Je m'étais arrêté par curiosité pour la filmer avec le prix. Et là, maintenant, je passe Chatillon-sur-Seine, je continue. Donc après, c'est la grande montée sur Dijon. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, bien sûr. Et ça vous fera... Un attrait touristique, en quelque sorte. Alors, les spécialités bourguignonnes. Bah, l'escargot. L'escargot bourguignon. Bah oui. C'est un escargot spécial. C'est un escargot, vous regardez le code-barre, sous la coquille. Il ne vient pas de Bourgogne. Bah, il vient de Pologne. Ah, ils vous servent ça dans l'assiette, c'est pas marqué dessus. Ah, on vous dit, c'est la recette de l'escargot bourguignon. Oh, le ciel est blanc, blanc, blanc. Alors, pas de pluie à venir pour un moment. Un tracteur. Non, puisque ici, à une époque, il y avait une usine de fabrication de tracteurs. Ah, je vois des restaurants, des restaurants qui sont connus, qui sont fermés. Mais ça va couler, ça, c'est triste. Mais bon sang, il faut rater la casse. Ah, il faut rater la casse. Je trouve, hein. Si on autorise des gens à circuler dans un commerce sans masque, c'est pas obligatoire. C'est une aberration, d'ailleurs. Et qu'on oblige des restaurateurs et autres à fermer. Et là, c'est obligatoire. Ah, non, 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 non. Il y a un contresens, là. Soit qu'on fait tout, soit qu'on ne fait rien. Il faut obliger ceux qui ne veulent pas, là, à le faire, à le porter. Et puis, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas possible, il faut ouvrir les restaurants, puis c'est tout. Les McDo et compagnie, il faut les ouvrir, protéger les employés. Et puis, les clients, il faut être sûr qu'ils ont un masque et obliger les gens à porter un masque. Ça devrait être obligatoire. C'est tout. On n'en parle plus. Obligé de se protéger, puisque ça marche à un coup d'obligation dans ce pays. Si on donne trop de liberté, c'est le bazar. Il n'y a rien à faire. On prend la main, on prend le bras, on prend tout le reste. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas... c'est un dimanche, je roule, c'est tout. Ah, si, la belle ferme. Il y a des éoliennes, au moins. Alors je m'excuse auprès des personnes qui sont d'autres pays, je pense aux Suisses, mais vous devez sûrement vous rendre compte de vos pays, comment ça se passe ici en France. Le manque de discipline. Et je serais bien curieux de savoir, dans les autres pays comme l'Allemagne, pourquoi il y a si peu de contamination. Parce que les gens sont respectueux et, ou en Suisse, ils mettent le masque depuis bien longtemps. C'est devenu une habitude. Et ils arrêtent de râler parce que le masque, il dit « Ah, ceci et cela ! » Et voilà. C'est off. Ah ben, décidément, je ne voulais pas en parler trop, mais il n'y a rien à faire, c'est plus sûr que moi. Donc là, on traverse le département de l'Aube, en se dirigeant sur Neugean-sur-Seine. Ah, les maisons ici, ben oui, c'est de l'époque. La plupart sont abandonnées. Ça demande beaucoup de travaux de rénovation. Ce sont des maisons en pierre, très solides. Mais bon, quand les habitants sont âgés et disparaissent, la maison reste, mais elle n'est pas reprise. Et comme ce sont des communes assez éloignées de tout, ce n'est pas très recherché, on va dire, pour le moment. Peut-être qu'un jour, ce sera. Bon, je ne m'occupe pas de mon autonomie, je fais un aller-retour sans recharge, sans problème. Ah, il s'est mis à 80. Ah, dis donc, enfin. Ah, elle est fritueuse à micro-ondes d'ahaut. Ah, vous ne verrez peut-être pas, les éoliennes, elles sont... Ah, non, c'est chouette, ça. C'est toujours les mêmes, elles n'ont pas bougé, hein. Et puis la dernière fois. Alors, pour l'instant, il y a le soleil de face, mais je n'y peux rien. Et après, quand j'aurai passé barre sur scène, il y aura le soleil dans le dos. Donc, ce sera beaucoup plus agréable pour vous, pour voir les écrans. J'aurai le vent dans le dos, à l'aller. Et je ne pense pas filmer le retour, hein. Je ne filmerai que l'aller, ça va déjà être assez long. Et la batterie, de toute façon, on ne tiendra pas. Les vaches, toutes les couleurs. Bon, la Zoé, bien sûr, se conduit d'une main, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous avez bien compris qu'en électrique, vous n'êtes plus embarrassé avec votre main droite. Elle sert, bah, pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la Zoé se conduit vraiment souplement. La direction est très réactive. Là, on est dimanche, donc c'est la balade. C'est la promenade. Même si ce n'est pas le dimanche, ça reste toujours une balade, une promenade en électrique. À moins de se mettre la pression, ou de l'avoir la pression. Mais, en règle générale, on vit la route. On ne la subit pas. On ne subit pas les autres. Parce que les autres font comme ils veulent. Alors, ce que vous entendez, hein, c'est la ventilation. Régulé 4 sur 5, climatisation coupée. Ça fait un moment que je n'ai pas mis la pompe à chaleur en route. Il n'y a pas besoin. Il fait 17 degrés dehors. À l'intérieur, il doit faire au moins... Au moins 30. Non, peut-être pas. Beaucoup moins. La planche de bord noir réchauffe énormément. Ah, c'est très pratique, ça. L'été beaucoup moins, mais comme la pompe à chaleur est vraiment très efficace, en mode climatisation, sur la Zoé, ce n'est pas un problème. On tire le mode économique, on le met en mode normal. Mais alors là, c'est le réfrigérateur. Alors, bien sûr, comme je ne mets pas de climatisation depuis un moment, ni chauffage, l'autonomie augmente. Il faut y penser à ça. Il faut toujours prendre en compte, quand vous dites, je fais tant de kilomètres, ou je consomme tant. C'est toujours en fonction, avec ou sans, la pompe à chaleur. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que la pompe à chaleur tourne fortement ? Est-ce que vous voulez vraiment une température de confort exemplaire, comme vous auriez sur un thermique ? Ou alors, est-ce que vous limitez la casse en mettant en mode économique ? Ça aussi, ça a son importance. La pompe à chaleur ne consomme pas beaucoup d'énergie en climatisation, tant que ça reste raisonnable, mais consomme beaucoup d'énergie pour le chauffage. Voyons, barre sur scène. Ah oui, c'est Google. Android Auto, c'est comme TomTom. Elle me fait prendre des routes ? Bon, alors, tant pis, je la prends, parce que je suis en mode touristique. Mais, touristique. Ah, c'est vraiment les routes départementales, départementales. Oh. C'est beau, au milieu des cultures. C'est beau, au milieu des cultures. Vous connaissez sûrement l'endroit. Pour ceux qui regardent mes vidéos assez anciennes. Ça fait un an et demi, maintenant. On va arriver sur un château. Une maison de champagne. C'est génial. L'ours. Voilà. Alors, je mettrai un compte de temps à partir de Châtillon sur scène. Si vous voulez éviter toute la traversée que j'ai faite jusqu'à Châtillon et que vous voulez voir juste Châtillon. Oh là, bah tiens. Jusqu'à... Aux sources de la scène. Autopilote, niveau 2. Voilà. Je lâche le volant. J'ai la main juste à côté, bien sûr. Et même sur un gros truc, ça ne bouge pas. Pour une voiture qui est aussi âgée, c'est excellent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu. S'il y en a, dans la direction, dans les rotules, etc., les barres de direction, et tout ce qui s'ensuit, ça ne se ressent pas au niveau de la direction. Elle est vraiment impeccable. Pourtant, le poids, ce n'est pas ce qui favorise l'endurance des bialettes et tout ça. Mais non, sur la Zoué, ça ne bouge pas. Il ne faut pas donner meilleure preuve. Maison à vendre. Dijon, 114 km. Oui, mais je ne peux pas. Sinon, j'aurais été jusqu'à Dijon. Et j'aurais fait une petite recharge sur Dijon. Une recharge d'une demi-heure, c'est largement suffisant. Et ça aurait fait environ 350 km allé-retour. Peut-être plus, même. Là, ça fait 240 km. Ça en va aller, ça en va retour. Environ. La Seine, pour l'instant, elle est... Ah ! Elle commence à rétrécir. Ça y est. Et là, on est en train de la remonter. On longe la Seine, en quelque sorte. Bon. Elle n'est pas large, là. Par rapport à A3, elle est encore moins large, bien entendu. La ville de Troyes. Par rapport à A3, C'est pas une première qui Via de Troyes. C'est pas plusших ohi ! Peut-être à Ca Otat. C'est pas plus neuve. C'est pas plus... Bel Vuille sur Mouyac. Musée. closest par un peu haut ! jàれる. C'est plus où je pense. Vous m'avez demandé aussi de filmer les endroits où j'allais, les lieux touristiques. Oui, c'est ce que je vais faire là. C'est une route très agréable. On arrive sur la fameuse, je crois que c'est là, la borne de recharge, oui, elle est à droite, que j'ai filmée déjà, type 2, 22 kW. Je peux compter sur des bornes de département de l'Aube pour éventuellement, elle fonctionne, elle est en fonctionnement. Ah, tu as une boucherie maintenant, c'est bien, ça fait plaisir, on prouve qu'ils ne coulent pas à cause de, en principe, ils sont ouverts. Une vache en plastique. Et une bouteille de champagne. Enfin, j'allais faire le boulot de la bouteille de champagne, mais voilà, c'est bien. Il y a une croix là-haut. On ne veut pas laisser fête. On ne veut pas donner un peu plus haut. Et on ne veut pas le Rinpoche. On joue et on a l'impression d'être dans un train électrique. Il n'y a rien qui perturbe. La Seine. Toujours le Champagne. Limité à 60 km heure, 50 même. 50 km heure. Il y a un pays qui est très beau, qui a à voir, à traverser absolument, c'est le Luxembourg. Il y a des coins du Luxembourg qui sont magnifiques. Des commands du Luxembourg. Allons-y. ... ... Et vous trouverez des produits dans les commerces luxembourgeois. Ça fait comme des grandes surfaces qu'on ne trouve pas, bien entendu, en France. Ça vient principalement de la Belgique, ou du Luxembourg même. Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises de transformation luxembourg, alimentaires, qui sont excellents. On est complètement dépaysé quand on sort de... ... 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 est marqué il faut pas que ça ressemble à une autre bagnole, une voiture pardon je trouve un bon sens quelque chose d'écrit sur bonnes fêtes à et l'on part tirée alors pour aller à Dijon sur cette route là vous allez soit à gauche soit à droite à gauche c'est plus long, plus contraignant, à droite c'est beaucoup mieux à gauche c'est pour les camions principalement ici c'est les vaches les blanches à gauche, les marrons à droite et l'on part amour c'est là c'est bien qui ... Personne. Vraiment personne. ... ... ... ... En fin de compte, on est toujours au fond d'une vallée. Ça suit le creux. ... Très agréable. ... 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